Salut et bienvenue dans cette première partie du tournoi de V2 La Balade des Ardennes. Nous sommes donc au premier tour du tournoi et cette partie opposera l'équipe Les Héros de la RATP composée de Piccalric alias Badpapa et Bjorn contre l'équipe Les Râleurs composée de Gagzul et Vado du clan DGM. Ça promet de mémoire, je crois que j'étais déjà tombé sur Vado et qu'il nous avait il y a longtemps avec un de ses partenaires, je ne sais plus si c'était Gagzul ou autre, mais qu'il avait été très très bon. Mais ils ont gagné le dernier tournoi de la DGM quand même. Eh ben tu vois, ça ne m'étonne pas. J'étais tombé, c'était Loris et moi contre Vado et un de ses collègues. Et il nous avait rousté. Ça remonte, mais ça m'a laissé un souvenir impérissable. Alors du coup, ça commence directement. Les Allemands en bas de la carte, les Alliés du coup en haut de la carte, la partie du centre, c'est de la ville. Pas mal de couverture, pas mal d'endroits ou de bouger de bâtiment en bâtiment. Ça va très vite se jouer sur le centre de toute façon. Oui, c'est vrai que sur cette carte, ça permet, tu peux facilement verrouiller. Nous avons libéré l'objectif. Mais bon, il y a un départ au KW, il y a un départ ricain. Du coup, généralement, ça limite niveau MG. On va voir ce que va donner le Brit et l'Allemand. J'ai une petite question à poser, là, j'en profite. Au niveau du tirage au sort des maps, je ne me souviens plus. Vous avez tiré au sort bien avant. Comment vous avez été passé ? Pas du tout. On a fait le système d'un pile ou face pour le choix du camp, dans un premier temps. Donc, il y a une équipe qui choisit un pile ou face. Et si elle remporte, elle choisit son camp, axe ou allié. Et l'équipe qui a perdu au pile ou face choisit la carte. D'accord, ok. Les équipes avaient juste posé un veto chacune avant le tirage au sort. Ah, c'est intéressant de procéder comme ça. Oui, comme ça, ça permet de décharger un peu l'organisatrice. C'est un peu eux qui gèrent les cartes. C'est pas plus mal qu'eux gèrent les cartes, finalement. C'est eux qui jouent dessus. Oui, et puis ça te donne un peu... Pas besoin de nous attendre pour démarrer une partie après. Ça te donne un facteur chance en plus, si tu as une map un peu fétiche, tu vois. Donc, ça peut être sympa. Ou pas, si c'est l'autre qui choisit la carte, ça c'est le désalentur. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai dit un coup de chance. Si c'est de ton côté que le sort se trouve. Oui, exactement. Du coup, au milieu, le Brit a été repoussé. La MG a réussi quand même à coucher le Schtroumpf. Qui va peut-être devoir se replier. La Kain a déjà choisi son commandant. Il est parti sur le prix Est. Sans doute pour les mines, je suppose. Du coup, c'est plutôt les Allemands au milieu, les Alliés sur le côté. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de territoire, par contre, qui ont été capturés encore pour les Alliés tout en haut de la carte. L'essence a été prise, mais n'est pas encore reliée. Ils ont essayé de partir très vite sur la ville. Oui, ils ont été très vite sur la ville. Du coup, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Et là, niveau point, ça va être un peu compliqué. Quoique, les Allemands, ils n'avaient pas encore capturé le point qui reliait le milieu. En tout cas, sur la gauche. Il y a aussi des échanges arrière qui ont retenu un petit peu le carburé des Allemands en début de game. Il y a des Brides qui arrivent à gauche. En tout cas, la QB, elle est bien jouée. Elle vient capturer directement les territoires derrière les lignes. Et décape directement l'essence. Du coup, les Alliés n'ont plus d'essence. Elle est toujours capturée, mais n'est pas reliée. En tout cas, ça ne va pas trop rien. Elle pourrait peut-être même flanquer l'AMG, là. Mais c'est un peu risqué pour elle. Ce n'est pas son but. Je ne pense pas qu'il ait vu l'AMG. Notre ligne de provision est rompée. Il y a Alex Gen qui dit « En plus, les étoiles de capture font bleu, blanc, rouge comme la France. » Alors là, on est bien. Ah, c'est bon. Combat en frontal au milieu. Là, elle a le repli. C'est une section de refusité qui était replie pour rien, je viens de vous dire. Je pense que là, il a sélectionné un peu vite l'ensemble. Un misclic sûrement. C'est dommage, oui. Les Allemands, en tout cas, sont bien installés. C'est vrai que les avantages des Voxo nadiers contre les maisons, qui devront d'enflammer, ça permet de retirer tout de suite la troupe. La Kubel qui est tombée en haut. Ah, Kubel qui est tombée en haut. Du coup, elle n'a pas découvert plus capturé. Non, ils ont capturé, mais les Britons vitraji. Ok. Tant mieux pour les alliés. Ça évitera qu'on coupe leur ligne. J'ai l'impression que personne ne se préoccupe de l'étoile de gauche. C'est un peu la guerre au centre, là. Ouais, c'est un peu la guerre au centre, toutes les forces, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont concentrés. On a les Américains qui sont très concentrés sur les Allemands dans la petite maison. On dirait qu'ils se sont lancés un défi de ne pas prendre l'étoile de gauche. C'est peut-être le challenge qui nous a échappé. Ah non, il y a un Stumpfineer qui va le capturer. Ah oui, ça y est, pour me faire mentir. Il y a trop Sonner qui râle parce qu'il y a trop de qualité vidéo. Il n'arrive pas, il a des coupures. Je lui ai dit, il déménage. Malheureusement, on n'est pas partenaire. C'est vrai que ça pose toujours problème. Ça ne vous permet pas de réduire la qualité. C'est trop élevé. On peut demander à Hakuna de streamer le prochain. Si tu veux. À savoir qu'il a perdu une troupe vétéran au mid. Sur le bac, le bleu. Alors c'est Bjorn. C'était une troupe de vétéran. Une autre troupe qui va peut-être être perdue. La grenadier, là, ils vont mourir. Il sort du bâtiment pour pouvoir la finir. Pour avoir plus d'un angle d'attaque avec toutes les... Ah, non. Ça sort bien. Ça s'y s'en sort bien, oui, exactement. Voilà, les alliés qui reprennent le dessus. Au milieu, là, ils reprennent tous les territoires. Les alliés qui sont à la base. Il y a le T2 qui a été construit. Les alliés ont largement l'avantage au niveau infanterie. Niveau KW, il y a du coup, le centre de soin qui a été fait. Et niveau alliés... Niveau alliés, non, il n'y a pas encore grand-chose. Un AT qui a été fait. Pour contrer peut-être un véhicule. Mais on ne sort pas de sortir encore. Peut-être un Avtra Clans Flam de la part du Vermeart ou une SDK. C'est vrai que sur cette carte, il y a vu qu'il y a pas mal de protection. Le Avtra Clans Flam peut être une bonne idée. Par contre, là, au milieu, ils ne vont pas pouvoir avancer parce que les Brits sont bien positionnés. Ils sont largement avantagés quand ils sont à couverture. Ils ont l'avantage. Ça a miné comme un port en haut à gauche. Ah oui, effectivement. Bien miné. Ah oui, exact. Des Ch'turps vont même en profiter pour prendre 9 fuel. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont vu qu'il y a eu tout le monde au bise et ils ont dû touter qu'il n'y avait personne sur le sud. Ça cape à droite tranquillement avec les Grenadiers. Ah non, on voit les Américains. Ce qui est génial, c'est qu'à gauche, il ne l'a pas prise la minute. C'était énorme. Il l'a effleuré, mais il ne l'a pas prise. Des rumeurs comme quoi l'Allemagne est frappée par le Tiffus Est. Ah, un petit off-track mortier qui arrive sur le front. Côté droit. Exactement. On attend les ordres. Ça se méfie du Looch. Je pense... Enfin, quoi qu'ils ont dû voir maintenant arriver. Et il y a un 2-2-2 en préparation. Mais un canon déjà dans l'équipe adverse. Exactement. Canon. Contact ! Infanterie à l'attente ! Vado optionné pour le commandant de régiment d'assaut mobile, finalement. Donc avec les commandos et les lents de matresse. Exactement, côté allié, ouais. Les deux commandos ont été choisis. Lents de matresse, comme je dis. Et un pré-triste. Le dépôt indique que des mitrailleuses légères sont d'or. Le commandos est un très bon choix sur ce map. On peut séguer le nombre de bâtiments qu'il y a. C'est vrai que le vent de matresse a une bonne portée sur cette carte, puisqu'elle est assez réduite. Et les commandos, là, ça va peut-être... On est pas au milieu. Qu'est-ce que les legs vont faire du bien ? Ça, ça va être très utile, pour déloger au mid. C'est vrai que là, pour déloger tout ce qui est AMG, Brut, déjà, ils ont dû repartir de l'église, parce qu'ils ont commencé à se faire pilonner. L'essence est toujours sauvegardée, en tout cas, des deux côtés. Les aviés risquent de prendre la naissance des allemands, en plus. Ils avancent bien. En tout cas, côté gauche, c'est pris. Il y a un petit groupe qui reste au cas où, pour voir ce qui avance. Et toujours pas pris de mine. Le karma, je te promets. Ouais, ça, c'est le fait que ça soit la glace. Cette carte était aussi sur COH1. Il n'y avait pas de glace. Du coup, c'était... Je pouvais me verrouiller un peu plus facilement. Aïe. Intelligent. Il fait la vue. Il avance à droite, avec son canon anti-charpe, pour éviter le 2-2-2. Plus les deux mortiers qui tapent. Ouais, alors, ils ne sont pas bien là. Ils ont dû reculer sur la droite, effectivement. Oh, il va sur la glace. Ouf, le danger. Le canon brit qui est mal placé. Oh, il me fait de la tirer, je pense. Ça patine sec, là. On a mérité une convention. On a eu l'enquête. Alors, ça avance. C'est tout un qui avance. Et ils ont tout un peu pour enlever les troupes de la ville. Il en se flamme, tout de suite. Le bas du cas, c'est un peu de l'équipe. Et les Morty derrière. Ce qui empêche, du coup, les Allemands de pouvoir profiter des couvertures. Les deux legs sont sur la glace. Ça tire. Et là, c'est un peu trop. C'est un peu trop mobile, maintenant. La MG42 allemande qui va peut-être reprendre la glisse au mythe. Je suis en train de regarder les commandants qu'ils ont côté AXP qui pourraient essayer de les aider à sortir de ce mauvais pas, mais... Ah, comme tu disais, la mine, voilà. C'est bon, la mine, elle est prise. C'est une bonne chose de fête. C'est vrai que les Alliés sont vachement avancés. Ils poussent haut, là. Ah, il maintient la pression. Ça, c'est très bien joué. C'est ce qu'il faut faire en Ives. C'est en train de détruire la cage d'essence, là, à droite. Oh, il s'est pris un mortier au mid, mais... C'était magnifique. Il ne restait plus personne, quoi. Même pas un casque, quoi. C'est bien joué, la technique des mortiers, là. Je ne sais pas s'il va faire la petite grenade, je pense. La MG, ce petit sortier, il a bien réagi. Ah, il met la grenade bien placée. Oh, j'ai cru qu'il... Heureusement qu'il ne sait pas dégommer lui-même de maison. Il va que cette option est de mourir. Ah, non. Ça passe. Alors, 10 minutes de partie. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule ? 1, 2, 2, 2. 2 mortiers côté US. Côté... C'est vrai que côté OKW, là, il n'y a... Il n'y a plus grand-chose comme troupe. Et côté VADO, non, on n'a pas de véhicule encore. Ça n'a pas encore poussé le niveau des véhicules. Le KW, il vient d'opter pour le Panthère de commandement. Oui, Panthère de commandement. Là, c'est 200... 225 d'essence. Ils sont à 86. Il y a les dégâts qui tombent sur leur film. C'est vrai que les mortiers permettent de bien verrouiller. Là, ça a dû... Enlever les legs. Ils ont dû se déplacer. Ils placent les deux halftrack mortiers au front. C'est un peu risqué. Il y en a un qui a plus de fixe. Mais en même temps, il peut taper le cul de l'halftrack. Comme ça, il peut... Ils essayent, ils ont vu, exactement, ils ont vu le... Camion-tourelle. Le camion. Du coup, ils essayent de le détruire avant qu'ils soient complètement construits. Mais là, je pense pas qu'ils vont réussir. Non, effectivement, ils doivent reculer. En haut, il s'enfin pris la mine. Il n'y en a plus que 200 points. Il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'ils ont les 3 étoiles. Donc les points descendent vraiment vite. Ça capture au moins à gauche. Ça essaie de récupérer du territoire. Ouais, mais là, commando, plus génie d'assaut, génie avec les lance-claves. Ouais, ça, il faut faire vachement attention, parce que là, il est sur son chemin de repli. Il s'est mis. Il faut faire attention de la grenade pour forcer le repli. Ouais, ça, c'est bien. Oh ! Parce que là, c'est dans le genre de cage, normalement, t'es mort. Parce que soit tu bouges la grenade et du coup, il a le temps de te finir. Avec sa troupe, quand tu repasses devant lui. Ça, c'est pas qu'il est fini, il est là. C'est pas qu'il est fini, il est là. C'est pas qu'il est fini, il est là. Un Cromwell est sorti. Ouais, enfin Cromwell. Ah, je vais écouter ça. Ah, ça va finir d'étouffer cette game. Parce que là, KW est pris à la gorge assez vite. Finalement, quelques liègues et mortiers là qui sont sortis, mais qui ne suffiront pas. M19-19 sur toutes les sections. Du coup, là, c'est vrai que ça fait vachement de manueur de ce tré. Ah, la troupe qui va être perdue, je pense. La MG là. Le Cromwell. Il y a un mauvais moment là. Oh là là là. Wipe. C'est une ombre de Wipe. Là, la troupe qui est sur la route. Il faut faire attention à les troupes qui back sur les routes parce qu'elles sont un bouclier rouge qui veut dire qu'ils n'ont justement pas de couverture, mais ils ont un défaut de couverture. Du coup, c'est encore plus vulnérable. Ah, mais là, ça fait un moment que le KW n'a quasiment plus de troupes. Donc, ça, c'est... Les Allemands, comme tu dis, sans essence et avec peu de territoire, difficile de... Là, les moratils qui ont fini le QG flac avec la compétence pour mettre les obus de l'obus. Là, c'est vrai que ça va être compliqué pour la suite. Et là, c'est la fin de la partie. Oui. Et voilà. J'ai même su tenir ma langue puisque Vado était déjà sur le live. J'ai pensé à votre vidéo. Je ne vais pas le spoiler aux gens quand même qui auraient eu un doute sur l'issue de cette game. C'est bien. Je te remercie. Tu vois le professionnalisme. Exactement. On ne se refait pas. Bon. Du coup, on va quitter la partie et on va voir pour les autres où est-ce qu'ils en sont. Bravo aux vainqueurs et félicitations aux vaincus quand même. Voilà. Exactement. On va jeter un... Bravo. On va regarder les stats et puis, exactement. Bravo à la team DGM Vado. Vado Ghegzul. Bravo. Du coup, ils vont aller dans le winner bracket et ils vont pouvoir attendre du coup la suite pour avoir... attendre les autres parties pour savoir sur qui ils vont tomber. Alors là, une idée des stats qui sont pas si éloignées les unes des autres. Non, ça va. C'était pas... La différence, tu vois, c'est ça qui fait mentir un peu les stats. C'est qu'il y a des stats qui sont bonnes du côté de l'axe parce que ce sont des stats défensives et les stats qui sont à peu près équivalentes en face sont des stats offensives et c'est ça qui fait que la game est pliée en 16 minutes, tu vois. Exactement. Le fait d'avancer, d'avoir toujours ces positions, c'est vrai que ça se voit pas dans les stats. Ça se voit sur le point des graphiques détenus. Mais je dirais que c'est une issue à peu près normale par rapport au manque de territoire. Ils ont vite été un peu pris à la gorge. Les mortiers tapaient constamment les troupes. Il y a eu quelques morts sur le bac. Très compliqué après de se relever avec toute la bonne volonté du monde quand t'as pas le fuel avec l'axe, c'est compliqué. Exactement. C'est un Reiko. C'est un BO1. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un loser et un winner bracket pour éviter qu'ils soient éliminés comme ça. Oui. Alors, on va finir cette partie et du coup, rendez-vous pour la suite.